Surnommé le bulldozer de la politique belge, Jean-Luc Dehaene cultivait pourtant la discrétion dans toute négociation. Devenu Premier ministre en 1992, il dirigera deux gouvernements et est considéré comme l'architecte de la réforme de l'État. Alors M. Dehaene, quel est votre sentiment aujourd'hui après 20 ans de région bruxelloise ? En aidant à réaliser la région bruxelloise, on a fait du bon boulot et que cela a pas mal fonctionné, malgré toutes les critiques qu'on peut donner. Diplômé en droit et économie, c'est début des années 70 que Jean-Luc Dehaene commence sa carrière politique au sein du parti social chrétien flamand. L'homme sort de l'ombre dix ans plus tard en devenant pour la première fois ministre dans le gouvernement Martin VI. Pour Bruxelles, il y a la problématique spécifique de la relation avec la capitale. Je crois que ce matin, on a clairement montré de part et d'autre d'ailleurs qu'on était conscient qu'on devait discuter d'un certain nombre de problèmes et les résoudre ensemble. Tantôt informateurs, formateurs, démineurs, même de crises politiques graves. Les affaires d'assaut, du trou et la crise de la dioxine en 1999 l'écarteront pourtant du pouvoir. Reconverti dans les affaires, Jean-Luc Dehaene revient à l'Europe en 2001 comme vice-président de la Convention européenne. C'est lui qui tiendra la plume de la rédaction du projet de constitution. Spécialiste des questions budgétaires, en 2004, il est élu au Parlement européen. C'est toujours important de parler de l'Europe parce qu'il faut convaincre les gens de l'importance de l'Europe. En 2007 et 2009, Jean-Luc Dehaene reviendra brièvement sur la scène politique belge pour des missions de médiation ponctuelles, notamment la scission de l'arrondissement de Bruxelles-Alville-Vorte, mais sans succès. Il sera appelé à la rescousse pour redresser Dexia secoué par la crise financière en 2008, mais c'est un échec. En mars dernier, Jean-Luc Dehaene s'est battu contre une tumeur au pancréas. Opéré avec succès, le taureau de Villevorte est décédé en France des suites d'une chute.